Voici les trois projets d'infrastructures de l'Afrique de l'Ouest qui ont été retenus à Tunis après la réunion de concertation sur-régionale par les experts de l'Union africaine, la CDAO, la BAD et les banques sur-régionales dans le cadre du plan d'action prioritaire du programme de développement des infrastructures en Afrique FIDA. Il s'agit du projet routier Dakar-Légos, du projet ferroviaire, de modernisation et de construction à Bidjan-Wagadougou-Niamé-Kotonou et enfin le projet d'interconnexion électrique et la construction de barrages hydroélectriques. Cette nouvelle vision de l'Union africaine pilotée par la CDAO en Afrique de l'Ouest à travers le PIDA veut mettre fin aux projets d'infrastructures régionaux qui jusque-là n'ont pas abouti. La CDAO va identifier les projets, les projets vont être intégrés dans le projet continental pour qu'à la fin du processus de réalisation, on n'ait pas un genre de programme qui ne soit pas exécuté dans un cadre cohérent. Et pour réussir ce nouveau pari, l'Union africaine et la CDAO ont choisi des ministres en fonction pour piloter ces projets. D'où le concept des ministres champions. A Tunis, un ministre en fonction a fait l'unanimité. Patrick Hachi, ministre des initiatives économiques du Côte d'Ivoire, a été désigné par consensus au ministre champion pour piloter les trois projets. Pour un ou deux projets, un pilote, un coordonnateur qui régulièrement peut être tenu informé de l'avancement et le cas échéant intervenir pour accélérer le processus, va être un élément de facilitation et d'accélération de ces projets au niveau opérationnel. Adopté en 2012 par les chefs de l'État de l'Union africaine, le FIDA couvre les secteurs transport, énergie, télécommunications et eau transfrontalière. Il compte en 51 projets sur le continent africain. Délai d'exécution 2012-2040.